La nuit de samedi à dimanche, les habitants du sud ont été réveillés par les sirènes. Cinq roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers la région d'Eshkoll, sans faire ni blessés ni dégâts. Elles ont atterri dans un terrain vague. Réaction immédiate de l'armée israélienne, des blindés de Tsaal ont tiré sur des positions du mouvement islamiste dans le centre de la bande de Gaza et à l'est de la ville de Gaza, sans faire de blessés. Des attaques qui surviennent après un samedi relativement calme, alors que les habitants de l'enclave palestinienne célébraient le premier anniversaire de la marche du retour. Pour faire face à de nouvelles violences à la frontière, Tsaal avait déployé des milliers de soldats et des dizaines de tireurs d'élite, ainsi que des chars et de l'artillerie. Si jusqu'à 40 000 Gazaouis se sont mobilisés aux abords de la frontière israélienne, les violences ont été contenues. Des policiers du Hamas étaient déployés pour empêcher notamment tout acheminement de pneus à brûler. On a vu moins de violences. C'est vrai, il y a eu des grenades, des cocktails Molotov. Et oui, il y a eu des tentatives d'infiltration. Mais la grosse nouvelle aujourd'hui est que le Hamas a voulu moins de violences. Et ils ont prouvé que quand ils veulent moins de violences, ils ont la possibilité de contenir les manifestations. Des poignées de Palestiniens se sont néanmoins approchés de la barrière de sécurité. Ils ont incendié des pneus pour obscurcir la visibilité des tireurs et ont lancé des pierres et des engins explosifs vers les soldats. L'armée israélienne a riposté en tirant des gaz lacrymogènes et en ouvrant le feu. Selon le ministère Gazaoui de la Santé, plusieurs Palestiniens sont décédés et près de 300 Gazaouis ont été blessés.